Je vous avoue que quand j'ai posté ma dernière vidéo, j'avais un peu peur de vos réactions. Et voici ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu vos commentaires. Héhé ! Comment allez-vous ? Avant de commencer, enlevons cette veste. J'ai juste une question comme ça, est-ce que ça vous a plu cette petite intro où je danse ? Moi ça m'a beaucoup plu de la tourner. C'est faux, j'ai toujours pas tourné en fait. Là je suis en train de tourner cette séquence avant de tourner l'intro. C'est incroyable, on est un petit peu sur du montage-ception, waouh ! Alors avant de commencer, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre accueil concernant la vidéo précédente. Vraiment, c'était très cool. Alors je m'attendais sincèrement à beaucoup de retours négatifs et que dalle. Vraiment, c'est assez ouf, merci. Alors aujourd'hui est le grand jour. Alors ça y est, c'est le grand jour. C'est le début d'une nouvelle ère sur cette chaîne. L'ère de la science et de la connaissance. Et on va vraiment s'amuser, vous allez voir. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter une petite sélection non exhaustive d'organismes assez stylés que le merveilleux phénomène de l'évolution a créé pour notre plus grand bonheur. Alors certains sont très laids, d'autres sont plutôt agréables à regarder. Mais j'espère que chacun d'entre eux vous émerveilleront par leur capacité exceptionnelle. Et attention, générique. Parlons pour commencer de Thuritopsis Nutricula. Thuritopsis Nutricula. En gros, c'est une méduse. Alors au premier abord, c'est une méduse un petit peu ridicule puisqu'elle mesure moins de 5 mm. Mais on se tromperait puisque cette méduse est en effet capable d'inverser son processus de vieillissement en cas de stress, de manque de nourriture, ou juste si elle devient trop vieille. Et de revenir à un stade larvère afin de recommencer une vie. C'est plutôt stylé. Hé vieux schnac, sous tes dents. Alors non, pas le blob fiche qui est bien plus moche. C'est quand même l'organisme qui a obtenu, attention, le prix de l'animal le plus moche du monde. C'est pas rien. Mais le blob tout court qui s'affiche juste ici. Ouais, en effet, il est moche aussi, ouais. Et oui, si vous le demandez, cette espèce de flaque flasque ressemblant à des oeufs brouillés périmés depuis à peu près 3 mois est bien vivant, en effet, ouais. Alors ce n'est pas le fait que cette chose soit vivante, qui est incroyable, mais tout ce qu'il est capable de faire alors qu'il est constitué que d'une seule cellule. Oui, vous avez bien entendu, une seule cellule. Bon, très honnêtement, le blob mériterait une vidéo à lui tout seul, tellement il est incroyable. Mais voici une petite liste non exhaustive de trucs cools qu'il est capable de faire. Oui, c'est une liste non exhaustive dans une liste non exhaustive. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh salut, c'est la petite voix. Bon, elle est un petit peu ridicule, mais moi je l'aime bien, donc on va l'utiliser. Alors en gros, le blob, pour se déplacer, c'est très simple. Il fait bouger un liquide à l'intérieur de lui, ce qui lui permet de faire un pas en arrière, puis deux pas en avant, un pas en arrière, puis deux pas en avant. Après, il a beau être rapide pour une petite cellule, mais sa méthode de déplacement reste un peu moins efficace qu'un animal qui marche. Au revoir. Le blob est capable de mémoriser des choses. Alors on le sait bien, pour nous, homo sapiens, notamment les hommes de type mâle, il nous faut un cerveau, des neurones, des synapses, ainsi que plusieurs heures, ne serait-ce que pour nous souvenir de la date d'anniversaire de notre copine. Et Dieu sait que c'est galère, et que ça a amené à beaucoup de brisages de couple. Ben, vraiment. J'en suis le témoin. Alors que le blob, lui, a juste besoin de sa petite cellule pour mémoriser des choses. Ouais, une seule cellule, soyez pas jaloux. Bon, après, il ne mémorisera pas l'anniversaire de votre copine, j'en suis désolé, mais il peut apprendre, par exemple, à réprimer sa peur pour le sel. Vous n'êtes pas impressionné ? Ok. J'avoue, c'est pas ouf. Il est aussi capable de transmettre cette nouvelle info à un congénère, c'est-à-dire à lui dire que le sel, ça va, c'est pas ouf, mais on peut s'y faire, seulement en fusionnant avec lui, puis en se séparant. Voilà, il lui transmet l'info, comme ça. Eh, en vrai, le sel, ça passe tranquille. Vas-y, on y va, frère. Alors là, c'est vraiment impressionnant. Le blob est capable de résoudre des labyrinthes de la manière la plus efficace possible, mais aussi de reconstituer des réseaux ferroviaires beaucoup plus efficaces que les nôtres quand on lui présente une carte du Japon ou de la France. En gros, techniquement, la population humaine est plus conne qu'une seule cellule qui ressemble à des oeufs brouillés périmés depuis 3 ans. Ouais. Allez, on a beaucoup trop parlé du blob, passons maintenant au... Oui, et le chat. Pensez qu'ils ont rien d'incroyable par rapport aux deux organismes que je vous ai montrés ? Alors, expliquez-moi comment ils ont fait pour rendre la quasi-totalité de la population mondiale accro à eux, sincèrement. Pourquoi on les trouve si mignons, si drôles, si... Ah mais attendez, il me faut leur secret pour avoir enfin du succès avec les femmes. C'est donc ça. Bon, en vrai, il y a des théories qui ont été faites qui expliqueraient cette attirance par une bactérie parasite qui loge dans notre cerveau qui nous ferait aimer les chats. En gros, c'est une bactérie qui nous contrôle, quoi, en quelque sorte. Eh mais attendez, il n'y aurait pas moyen de modifier génétiquement cette bactérie, je ne sais pas, pour que les femmes, elles soient attirées par des chats, elles soient attirées par moi. Peut-être moyen, non ? Bon, ok. C'était peut-être pas une bonne idée au final, hein ? Bon, faut pas modifier les bactéries génétiques, bon, en fait, pas ça. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être grâce à notre cher Dr Nozman, à qui je fais un bisou au passage. Alors le tardigrade, c'est un petit organisme qui fait en moyenne 1 mm et qui fait partie du groupe des panarthropodes. Et euh... Ah, vous savez pas ce que c'est un panarthropode ? En gros, c'est ce qui regroupe les arthropodes et les onicophores. Quoi, vous connaissez pas non plus les onicophores ? C'est plus rien pour vous, quoi. Les gars, ils connaissent pas les onicophores, non, mais sérieusement. Bon, en vrai, moi non plus, je connais pas les onicophores, non, d'accord. On recherchera sur Wikipédia ensemble, c'est pas grave. Bon, du coup, ce petit organisme faisant partie du groupe des... d'un groupe, il est capable de devenir quasi invincible sous une certaine forme que l'on appelle cryptobiose dans laquelle il entre quand il est privé de nourriture et d'eau. Alors voici une petite liste de choses qui sont capables d'endurer en cryptobiose. Alors tout d'abord, sous cette forme, ils sont capables d'endurer des températures allant de moins de 272 degrés à 150 degrés. Et toi ? Il peut endurer des pressions de plus de 6000 bar. C'est une pression équivalent à peu près 6000 atmosphères. C'est 6 fois la pression dans la fosse des Mariannes. C'est à peu près 6000 kg par centimètre carré. Ouais. Alors à cette pression, autant te dire que tu finis très très vite en ratatouille. Et bah voilà. On l'a fait. Première vidéo de vulgarisation de je l'espère une très longue série sur cette chaîne. Alors je sais que certains vont se dire mais Rizzi, ce n'était pas de la vulgarisation que tu viens de faire. C'est juste, t'as pris des animaux et t'as fait des blagues dessus. Et vous avez totalement raison. Voilà. Je me suis beaucoup amusé. Voilà. Je le dis, t'as l'air totalement naturel et je me suis beaucoup amusé. Alors attention, ne vous y méprenez pas. C'est pas seulement ces organismes qui font que j'aime la biologie. Là, en fait, c'est juste 4 organismes où j'ai trouvé des choses sympas à dire. Voilà. Bon, on arrête un petit peu l'accent. En vrai, il y a plein de choses qui sont incroyables en biologie. Il y a plein d'autres organismes qui sont fous. Vraiment, c'est pas juste ces 4 organismes. Surtout, il y a le chat dedans. Faut pas déconner. Mais là, en gros, c'est une petite manière sympa de vous présenter un petit peu ce qu'il y aura prochainement sur la chaîne. Voilà. Bref, on s'arrête là. J'espère que la vidéo t'a plu. A dans 7 mois et demi pour la prochaine vidéo. Je rigole bien évidemment. Enfin, je l'espère. Bisous. Chez. Sous-titrage ST' 501